Et donc, alors vu que je connais pas le personnage, je peux pas dire exactement qu'est-ce qui va être joué à part, bon évidemment, le Enderman de ce bon vieux PeeWix. La PeeWix qui... Ah, il y a une mine de l'autre côté. Alors ça peut être intéressant parce que, mine de l'autre, ça... Alors je sais pas exactement à quel point les blocs peuvent bloquer les coups de mine, mais ça peut être... Si tu peux facilement te faire Outcome, surtout que, voilà, PeeWix n'est pas non plus le meilleur SIF du monde, malheureusement. On aimerait tous. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, voilà les upers qui sont trouvés. Et évidemment, un SIF au contact, ça va être très très compliqué. Et on a toujours les main cartes en désavantage. Mais... Et je me demande comment... Voilà... On voit que le petit stage, finalement, a un choix assez étrange de la part de... Alors je connais pas... Mais assez étrange quand on pourrait penser que, finalement, c'est peut-être la distance qui pourrait permettre à... A... A... Il se gagner. Voilà, le compte-farm qui a été raté de la part de PeeWix. Et donc, euh... Si, finalement, le match qui est assez even pour le début, les deux joueurs qui découvrent un peu leur façon de jouer, Alors, vous voyez, leurs mines rondes. Euh... Il y a une mine qui reste, euh... Qui reste, euh... Sur la plateforme assez étrange. Je voudrais dire, c'est assez étonnant. Et euh... La première, qui ne sera pas trouvée tout de suite sur un S-MASH, euh... Assez étonnant, d'ailleurs, de la part de PeeWix, qui garde le bois, euh... Très, très longtemps. On peut voir qu'il est toujours sur le... Il joue autour avec euh... Les... Les armes en bois. Et en fait, il veut se... C'est assez embêtant parce que là, il est à... Il est à 130%, s'il va chercher une autre arme. Voilà, bon, il est... Il est mort. Bon, là, il va pouvoir se mettre en diamant. Mais il pouvait pas changer réellement, puisque sinon, il... Il consumait son diamant et c'était vraiment pas mort. Alors, dommage, euh... Le upteal qui avait été trouvé, mais qui n'a pas... La PeeWix qui n'a pas continué. Mais là, les gros dégâts, évidemment. Le diamant. Euh... Le ledge trap assez étrange de PeeWix, qui va pas forcément aller chercher euh... Enfin, qui marche pour l'instant, mais qui va pas aller chercher euh... Très proche du ledge. Qui va... Miner, miner, miner. Et qui va mettre, du coup, euh... Et donc là, on peut... Un bon avantage PeeWix qui commence euh... Euh... Qui vraiment empêche, finalement, la miner, un peu de jouer son jeu. Moi, je serais attendu à un jeu de pouce à distance. Et là, ceux qui trouvaient sur une endgill. Euh... Donc euh... Donc voilà, alors... Et assez, assez étonnant de la part de la miner, puisqu'on euh... On voit, on voit des ledge trap que j'avoue que j'ai pas eu souvent l'occasion de voir, même sur euh... Sur des min-min. J'entendais plus à euh... À des choses assez à distance. Euh... On a pu voir même une sortie de Death Guard. Et là, la min-min n'a mine de rien qui euh... Ah, qui pourrait, qui peut reprendre le match clairement, mais ça commence à devenir compliqué. Et voilà, l'ouverture est trouvé, l'eau qu'il est trouvé sur un neutraler. Euh... Un neutraler, pardon. Enfin, oui, un neutraler. Euh... Et là euh... Ce qui est assez, assez étonnant avec cette min-min, c'est vraiment le fait qu'elle l'approche euh... Elle est vraiment... Elle colle Steve. Euh... Un Fmash qui aurait pu euh... Qui aurait pu finir cette game. Euh... Et la min-min qui empêche euh... Qui empêche les edge guards de la part de PIVX. Euh... Et PIVX qui va chercher très 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 bas euh... Surprise, mec. Ah bravo à lui, plutôt. Oui ! Bien. Final technique. Ah oui... C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est par eux. Et euh... Et euh... Um, c'est bien c'est bien. C'est bien. C'est bien... Bah c'est pas vrai. Et puis de là... Donc pour cette deuxième game Small Battlefield à nouveau un stage assez court mais finalement j'ai cru qu'une dinguerie allait arriver évidemment un stage de ses courses qui est assez surprenant encore une fois pour une minine mais pas surprenant enfin je vois le gameplay de notre chère Yissou et donc Ouh très beau episode alors ça c'est vraiment assez intéressant avec ce match qui permet de casser finalement et de renvoyer là le minecart ça peut être vraiment très intéressant mais la roll in est là il est vraiment très très mal mais pareil puis 8 qui n'a toujours pas d'outils qui a quand même pris de faire cette fois ci mais c'est un smash qui fait qui fait qui fait le café exceptionnel de ce point de vue là car il va prendre les délais de trappant vraiment très très fort et du coup pour l'instant l'avantagé qui est à puis 8 qui a pris la première stock qui va pouvoir qu'ils aiment bien qu'ils aiment ce qui donne tilt cherche ses petits combos starter assez assez peu de uptilt finalement sur pour un joueur de steve assez étonnamment on n'a pas vraiment vu de spam uptilt sur le chine pourtant minimi n'est pas réputé non plus pour ses uptilt fantastique à part le upsmash mais le smash qui donc probablement perd contre contre l'up puisque puisque si tu le coups derrière le match sera après le dessus le petit suivant donc et puis vix quand même arrive à garder l'avantage et qui va peut-être rendre une deuxième stock à ma connaissance on est en best of five puisque on doit être déjà en top 12 je suis pas 100% sûr mais on peut voir un petit vix qui vraiment est très très menaçant sur sur ce deuxième game et rick à nouveau perdu ses outils alors là là c'est pas de sa faute là la stock commence à durer est ce qu'il va vouloir un petit garde de la part des mines et le kill qui est trouvé sur une autre trop donc l'application pour reprendre ses outils rendement hélas ça rigole plus évidemment les gros dégâts le plaisir voilà un petit petit back air 40% évidemment un grand classique donc où la le salaire du x qui nous décide une petite s l'i pas piqué des hantons il est un peu d'avancé les droits mais quand même un peu de respect pour son son adversaire ça serait pas démérité et et puis que ce groupe il adore ce fsmash c'est vrai qu'il est une mine très au contact donc finalement le smash est facilement trouvé et il se donne ce match qui prend à chaque fois et ce spike qui à nouveau va venir à prendre la victoire et donc c'est une victoire depuis x bien jouer à l'issou et et bon temps dégoûte